Oui, alors je suis Frédéric Martel, j'ai 32 ans, je suis en Waddupe, voilà donc je lance une activité d'amélioration de l'habitat en habitat autonome tropical, donc c'est vraiment ce qui est visé, c'est vraiment l'autonomie de l'habitat en énergie et le plus possible au niveau de tout ce qui est de tous les besoins, donc voilà un peu, donc on a ce constat-là, il est parti simplement d'une remise en question, si je peux dire, lors de mes études où je me suis rendu compte qu'on était dépendant de plein de choses, moi personnellement j'étais dépendant de plein de choses, donc j'ai entamé une formation en permaculture qui m'a vraiment ouvert l'esprit et qui m'a, on va dire, aiguillé vers un autre chemin plus alternatif et du coup de là, je suis rentré en Waddupe en 2010 pour construire cette autonomie, faire l'expérience de cette autonomie, donc j'ai entamé les co-constructions et l'auto-construction d'une maison autonome, donc du coup adapté au climat parce que je me suis vraiment calé sur le climat méditerranéen et ça, c'était pas, ça avait des conséquences dramatiques, on utilise des parpaings, on ferme, on vit dans des espaces fermés alors qu'on est dans un climat chaud, donc du coup il fait chaud dans les maisons, on met la clim, enfin il y a des conséquences qui sont complètement catastrophiques, donc ça me paraît essentiel d'adapter la maison au climat. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Après, oui, c'est à peu près tout. Ce qui m'a conduit à ça, oui, c'est des expériences personnelles, en permaculture, l'auto-construction, l'éco-construction, mon rapport à la nature, voilà. Voilà, voilà. Ouais, je réagis, merci Frédéric, tu touches un sujet qui est formidable, l'habitat, donc quand même, ici on a pas mal de contraintes, comme tu dis, on est parti vers des directions de parpaings, le parpaings, ça tient la chaleur, c'est pas forcément évident. Ensuite, ici, on a les contraintes antagonistes, j'ai envie de dire, qui sont liées à les cyclones, les tremblements de terre, et puis la question de l'alimentation, tout ça. Tu parlais de permaculture, je termine là-dessus, tu parlais de permaculture, alors nous, on est assez fan, pas mal ici, de biomimétisme et tout se tient. D'ailleurs, tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, depuis ce matin, depuis ce midi, ça tourne autour de la permaculture, de biomimétisme, des circuits courts, l'économie symbiotique, on est là-dedans. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un domaine qui allie un peu tout, de l'énergie dit renouvelable, panneau-sonnaire, éolienne, récupération d'eau, biomasse, aquaponie, permaculture, c'est un domaine qui rassemble un peu tout. Et comme toutes les initiatives qui avaient juste avant et après, en Guadeloupe, on a vraiment une chance incroyable, parce qu'on a une biodiversité, une pharmacopée qui est… En fait, c'est le climat en lui-même qui est incroyable et qui nous donne énormément de possibilités. Alors, justement, par rapport à ce que tu fais, alors, ta vision, il y a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est un petit casque à portée de main, Frédéric, peut-être. Parce que c'est sur toi, parce que l'écho, on n'a pas sur Frédéric, Nicolas. Oui, bon. Alors, par rapport à tes besoins, moi, tu en es où dans ton projet ? Les besoins qu'il y a pour toi, pour le développement d'autres projets comme ça en Guadeloupe, c'est quoi ? Je vais dire, enfin, moi, personnellement, pour l'activité que je lance, j'ai besoin de partenaires, de bons partenaires, donc des personnes volontaires, un peu de financement participatif. Quel type de partenaires ? Dans la réalisation, tout ce qui est aussi juridique, juriste, avocat, ce genre de choses, puisque dans cette même dynamique d'autonomie de l'habitat, j'ai un projet de, on va dire, de rénovation des maisons en indivision pour utilisation collective. Donc, pareil, là, ça demande des avocats, des juristes, des choses comme ça. Et puis, oui, des personnes qui produisent ici, parce que plus on a des matériaux qu'on peut produire localement, qu'on peut restaurer, réutiliser, et mieux on est, quoi. Donc, aussi, pareil, des producteurs ici, qui fournissent ou qui plantent des matériaux de construction, voilà. Bon, ouais, c'est un des sujets les plus complexes. On avait contacté Axel Grava du CIE. Et je sais qu'ils sont censifs à ces sujets-là. Et d'ailleurs, ils sont… Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non. Je t'écoute. Je disais, ils sont très calés, les CIE. Ils ont des archives incroyables sur tout ce qui est, on va dire, maisons bioclimatiques, parce qu'en fait, on n'invente rien. Tout était là avant. L'architecture même des maisons, pour qu'elles soient adaptées au climat, c'est rien de nouveau. Les anciens le faisaient très bien. Ils avaient une parfaite maîtrise de l'énergie. C'était vraiment… Donc, il n'y a rien de nouveau, j'ai envie de dire. Et oui, des institutions, je ne sais plus dire comme ça, comme le CIE, c'est vraiment une mine d'or sur toutes ces techniques, quoi. OK. Est-ce qu'il y a une dynamique qui est très enclenchée actuellement, justement, pour accélérer sur ce sujet-là ? Alors, en plus, on va parler de ces sujets-là tout à l'heure. Sur les questions de l'énergie, sur différents sujets, sur les déchets, les ressources. Oui, il y a des dynamiques, même d'un point de vue institutionnel. On a la grande campagne de communication sur la maîtrise de l'énergie qui a commencé pendant ou juste avant le confinement, je crois. Donc, il y a vraiment un élan vers une meilleure maîtrise de l'énergie. Mais après, c'est quelque chose d'assez personnel. Il faut aussi des habitudes de vie, quoi. Donc, on ne change pas des habitudes de vie comme ça. Il y a vraiment un accompagnement et un travail à faire pour modifier ces habitudes. Déjà, il faut voir les habitudes qui sont énergivores. Donc, déjà, les constater, ensuite, savoir comment les modifier sans que ce soit trop difficile ou douloureux. Donc, voilà, c'est vraiment un accompagnement, un accompagnement, oui, pour changer ses habitudes de vie, quoi. Oui, ce n'est pas que de la tech, c'est aussi de la sensibilisation des populations, de nous, de la population, j'en fais partie, sur les habitudes. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Même si, admettons que quelqu'un installe une centrale solaire et autonome en électricité chez lui, ça ne le rend pas vraiment autonome. C'est-à-dire que l'autonomie vient vraiment du fait que on gère sa consommation. Comment dire ? On dépense moins ce que ce qu'on produit. Donc, en faisant ça, ça nous permet de faire des réserves et c'est valable pour tout. C'est valable pour l'eau, c'est valable pour les électricités, c'est valable pour les ressources naturelles, c'est valable pour l'argent, c'est valable pour tout. À partir du moment où on est dans une dynamique des habitudes de vie où vraiment on consomme plus que ce qu'on est capable de produire, bon, c'est foutu d'avance. Donc, être autonome, ça passe d'abord par 80% de gestion de sa consommation, on va dire, de maîtrise de l'énergie, et 20% d'installation, de production d'énergie, quoi. Voilà. Merci. Merci.